Bonjour à tous, Nicolas Lebelier pour le centre multimédia des pieux. Nous allons aujourd'hui voir comment faire un pen-mail avec l'utilisation de la technique des masques d'écrétage sur des formes. C'est parti ! Donc j'ai ouvert Photoshop Elements. Là c'est la version 2019 mais il ne doit pas y avoir beaucoup de changements puisque de toute façon on utilise le mode expert. On voit surtout des changements dans les modes guidés. Nous on va rester en mode expert. On va faire un fichier nouveau, un nouveau fichier pardon, un fichier vide. On va partir sans disons qu'on veut faire un pen-mail du A4. Donc on va appeler pen-mail et puis ça va être un pen-mail sur les arbres. Donc on va appeler pen-mail, arbre. Pen-mail, arbre. Ok, ça marche. On va changer de comment ? D'orientation. Donc ça c'est une orientation portrait. On va partir sur l'orientation paysage. Et puis à la fin vous remettre peut-être un cadre noir. Donc on va réduire de 1 cm la zone de travail. On va mettre relative. Voilà. On va réduire de 1 cm de chaque côté. On laisse bien ça au centre. Et la zone de travail qu'on va laisser. On va laisser un tac à tac. On va laisser sur blanc. Et on fait OK. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai augmenté quelque chose là. OK, je me suis trompé. Donc je vais recommencer. C'est pas grave. Donc on était... Alors est-ce que je peux faire aussi ? Est-ce que ça fonctionne ? Voilà. Je fais CTRL-Z. Je recommence. Excusez-moi. Je redimensionne la taille de la zone de travail. Voilà. Et donc là je vais mettre moins 1 cm. Voilà. Et je mets bien la partie qui est là actuellement au centre. Et je fais OK. Donc il me dit effectivement je vais couper 1 cm de chaque côté. Est-ce que j'ai le droit ? Oui, ça marche. Donc là, image, taille de l'image. On est bien à 28,7. Et à 20 cm. Donc on a bien des milieux de 1 cm en largeur et en hauteur. C'est parti. OK, ça marche. Bien. Alors, j'ai récupéré auparavant des photos qui viennent du site pixel.com. Et puis, je vais essayer de mettre, d'utiliser ces photos-là dans un penne-mel. OK. Alors, c'est parti. Comment on va faire ? Donc on a plusieurs façons de faire. Ici, on va faire une... On va utiliser les masques d'écrétage et les formes. Alors, le principe est assez simple. C'est-à-dire que là, je vais prendre une forme. Par exemple, une forme de rectangle arrondi. Et puis, je vais mettre une couleur. Peu importe. Pour que ça soit bien visible. Et puis, je vais dire... Voilà. Je veux que cette... Que chaque... Que mon rectangle fasse une taille fixe. Alors là, je peux mettre une taille fixe en centimètres ou en pixels, comme je veux. Donc là, on a presque 30 cm de chaque côté. Il faut en un petit peu moins maintenant. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on va dire qu'on veut des... Des rectangles de 8 cm. 8 cm. Et en hauteur, on va mettre 6 cm. Voilà. Donc là, c'est typiquement... C'est vraiment arbitraire. C'est juste pour faire un premier truc. Et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai cliqué, ça m'a mis... Ça m'a mis hors. Je vais vous dire comment. Si je clique ici, je pensais que ça allait être le bord en haut à gauche. Et non, c'était le centre. Alors, pourquoi il a fait ça ? Parce qu'en fait, ici, j'ai une petite option. C'est mis à partir du centre. OK. Donc je vais enlever ça. Ce que je peux faire, c'est aussi activer le magnétisme. Et puis, on va... A l'ailleurs, on va afficher la grille. Voilà. Donc la grille, elle est ici. Et donc, si je fais ALT ou PLUS, je peux zoomer sur ma grille. Voilà. Je me déplace. Et ensuite, je peux venir taper ici sur le truc. Je peux aussi afficher ma règle pour voir les mesures. Donc là, je suis à 1 cm du bord. Et donc là, normalement, il devrait y avoir... Si je fais ALT et molette, on doit augmenter l'affichage. Voilà. Et là, vous voyez, je dois pouvoir... Normalement, il va y avoir une sorte de magnétisme. Tac. Voilà. Alors, ici, j'ai un arrondi de 10 pixels. Si je veux qu'il soit plus grand, je mets 50 pixels. Je vais aller rentrer. Alors, il faut que je refasse. Il faut que je redessine. OK. Donc là, il est de 50 pixels. Voilà. C'est mon arrondi. Est-ce que je peux le mettre en centimètre ? Si je fais 1 cm, probablement. Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé. OK. On va essayer 1 cm. Voilà. Donc, oui, il fait 1 cm de rayon. Voilà. OK. Je vais faire ALT. ALT. Voilà. Donc, je peux faire 6, CTRL---- pour diminuer les trucs. Ça marche. Bon, là, je ne suis pas très content de mon arrondi. Il est un peu trop. Donc, je vais mettre 0,5. Et je vais pouvoir... Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Je n'ai pas vu ce qu'il m'a dit. Oui. Alors, c'est 0,5. Si vous mettez 0,5, vous voyez ce qu'il se passe. Si vous mettez le symbole virgule... Je vais me planter tout de suite. Alors, c'est ça que je vais faire le contraire. Voilà. OK. Donc, il ne faut pas hésiter à faire CTRL-++ pour agrandir. Petite astuce, si j'appuie sur CTRL et la molette, ça fait bouger la barre de défilement horizontalement. Si je fais simplement la molette, ça fait défiler verticalement. Donc, CTRL---- verticalement avec la molette. Ici, je réduis un petit peu mon arrondi. Donc, ça me convient mieux. Voilà. CTRL---- pour revenir là. Voilà. Ça marche. Je vais cacher la grille. Voilà. OK. Donc là, j'ai une forme. OK. Ici, j'ai une forme. Voilà. Donc, ça marche. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer une image que je vais utiliser sur mon penuel. On va commencer par celle-ci. Feuille morte. OK. Voilà. Donc là, je peux tout de suite, si je veux, je peux réduire un petit peu la dimension de cette image-là. Et je peux valider. OK. Voilà. Je valide. Désormais, j'ai deux calques. Donc, j'ai un premier calque où il y a la forme et un deuxième calque où il y a mon image que je voudrais utiliser pour la mettre dans cette forme-là. Voilà. Comment ça se passe ? Eh bien, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais me mettre ici et je vais utiliser ce qu'on appelle un masque d'écrétage. Donc, je fais un clic droit sur ce calque où il y a l'image. Je fais un « Créer un masque d'écrétage ». Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Là, l'image, sur mon document, sur la partie du document, je ne la vois plus. Mais par contre, si je regarde dans ma pile de calques, vous voyez bien que j'ai une miniature de mon document pour chaque calque. Et là, vous voyez qu'il n'y a pas du tout de comment ? Ici, mon rectangle, en fait, c'est ici. Et ma photo, elle est là. Donc, il faut faire que je bouge ce calque-là vers la gauche pour être sur la zone qui est là. Voilà. Donc, pour faire ça, j'utilise l'outil déplacement dont le raccourci est « V ». Et ensuite, je vais pouvoir déplacer avec ma souris jusqu'à temps que je vois l'image que je veux dans ma zone rectangulaire ici. OK ? Voilà. Donc, c'est cool. Voilà. Si je veux, je fais « Ctrl T » pour redimensionner un petit peu le contenu. Comme j'ai envie que ça apparaisse. Et je peux valider. Notez aussi qu'on peut, si j'appuie sur « Ctrl », enfin, je peux… Voilà, si j'appuie sur « Ctrl », je dois pouvoir… Oui, je peux aussi changer la perspective. Donc, ça, ça peut être intéressant. Des fois, on a envie de changer un peu la perspective. On peut le faire. Voilà, donc, en appuyant sur la touche « Ctrl » et ensuite, on peut utiliser ça comme ça, comme on le souhaite, pour avoir quelque chose qui nous plaît. Quand on a fini, on appuie sur la coche ici. Très bien. Donc là, on a fait un premier rectangle. Voilà. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de se dire, ok, je veux, finalement, ce truc-là, je ne voulais pas le mettre ici. Je vais le mettre, le rectangle, je vais le mettre par ici. Donc, si je fais ça, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que là, oups, mince, ça reste… L'autre, l'image n'apparaît plus dans le rectangle puisque, vous voyez, je le déplace. Voilà, donc, ça fait… C'est un problème. Donc, je vais faire « Ctrl-Z », je vais revenir à la situation d'avant. Et ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir appuyer sur la touche « Ctrl » et appuyer sur le calque où il y a la forme. Les deux calques sont sélectionnés. Je vais pouvoir créer un groupe. Voilà, je crée un groupe. Je peux le renommer en faisant un double-clic ici. Et je mets « Rectangle ». « Rectangle de gauche ». Alors, soit vous mettez « Rectangle de gauche » ou vous mettez « Feuille morte », si vous voulez. Et le principal, c'est de se retrouver après dans ces groupes. Voilà. Et désormais, je vais pouvoir, ici, quand je clique là, je vais pouvoir déplacer l'ensemble. Ok ? Voilà. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Ok ? Ça m'a évité de l'échaîner complètement. Quand je le mets dans un groupe, ça lit les calques qui sont dedans. Ok ? Voilà. Ok. Donc, voilà. J'ai mon premier rectangle qui est là. Super. Donc, je voudrais, par exemple, avoir trois autres rectangles, après, dans le même, du même acabit, par ici. Alors, c'est tout simple. En fait, il suffit de faire un clic droit et de dupliquer le groupe. Donc, là, je vais mettre « Rectangle » du milieu. Voilà. Et ensuite, comment je vais faire pour le déplacer ? Et donc, j'appuie sur, j'appuie sur, j'appuie sur, donc là, j'ai mon petit déplacement. Petite astuce, j'appuie sur « Shift » de mon clavier et je vais pouvoir déplacer. Vous voyez, ce qui est sympa, c'est que ça va rester au niveau, la même hauteur. D'accord ? Voilà. Ok. Vous voyez bien, c'est mis, d'ailleurs, que j'ai déplacé. Là, j'ai déplacé de 8,87 cm. Alors, je ne sais pas si c'est… Oui, c'est les déplacements, c'est ça ? Voilà. Voilà. J'ai déplacé de 8,80 cm. Donc, si je voulais déplacer exactement de 9, je pourrais faire comme ça. Remarquez, est-ce que si je le fais comme ça ? Non, je n'ai pas l'information. Donc, ici, j'ai l'information. Voilà. Donc, c'est les déplacements par rapport à la position de départ. Donc, vous voyez qu'au niveau hauteur, je ne déplace pas. Maintenant, si je vais vers en bas, vous voyez, il me dit combien de centimètres j'ai déplacé vers le bas. Ok. Voilà. Donc là, 0, ça veut dire que par rapport au début, je suis toujours là. Hop, cliquez. Petite astuce, si j'appuie sur Shift et j'appuie sur la flèche de direction vers la droite, la flèche de direction, c'est haut, bas, gauche, droit, eh bien, je peux me déplacer vraiment comme ça, pixel par pixel. Voilà. Il me semblait qu'aujourd'hui, si j'appuie sur Ctrl, j'appuie 8, c'est le contraire. Alors, voilà, ce pixel. Ok, je ne suis pas certain. Bref, je ne me souviens plus de... Il n'y a pas un truc pour aller plus vite. Shift, ça fait 10, c'est pixel, pixel, pixel. Ouais, c'est ça. Donc, Shift et vers la droite, ça va de 10 pixels en 10 pixels. Et simplement, un clic, ça va de pixel en pixel. Donc, vous pouvez être assez super précis. Donc, si je raffiche la grille et que je zoome en faisant Ctrl plus, Voilà, je peux me déplacer comme ça. Je peux, vous voyez, vraiment être super précis au niveau de mon déplacement. Voilà. Ok, normalement, si j'ai magnétisme qui est... Voilà, je crois que j'aurais pu mettre des repères aussi, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet de notre... de notre séance d'aujourd'hui, on va dire. Alors, petit raccourci pour cacher la grille, c'est Ctrl apostrophe qui est sur le 4 de votre clavier. Voilà. Super. Donc là, imaginons, je vais faire la même chose pour mettre un autre rectangle sur la droite, complètement à droite. Donc, je vais faire dupliquer. Dupliquer le groupe. Je vais mettre rectangle. Bon, j'aurais pu... Alors, excusez-moi, je vais recommencer. Je vais faire dupliquer. Voilà. Et là, je mets... Alors, vous voyez, pour ne pas retaper, je vais à la fin et je mets rectangle de droite. De droite. Et j'appuie sur Entrée. Donc, ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Là, il est dupliqué à la même position. Donc, je fais Shift et j'appuie vers la flèche de direction. J'appuie sur la flèche de direction vers la droite. Et ça me met tout ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais. Je vais placer ce truc, ce rectangle ici. Je vais le placer à 1 cm à peu près. Alors, pom, 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 pom. Voilà. Tac, qu'est-ce que c'est celui-là ? Ok. On va pas être mal ici. Voilà. Ahaha. Alors, attendez. Hop, voilà, je suis bien. Hop, voilà. Je suis à 1 cm du bord, je pense. Je ne sais pas, peut-être pas 1 cm. Non, il y a un petit peu plus d'un centimètre ici parce qu'il y a les trucs, là. Bon. Hop. Allez. Alors, excusez-moi, j'en reviens ici. Bon. On va dire qu'on veut le mettre comme ça et qu'on veut le répartir sur tout le truc. Alors, déjà, vous voyez ce qui se passe, c'est que là, ils ne sont plus du tout alignés. Je vais décairer ça. Donc, ce que je vais faire, je vais appuyer sur CTRL et je vais sélectionner les trois groupes. Et ensuite, je vais pouvoir les aligner par rapport au haut. Hop. Voilà. Donc là, ils se sont mis... Non, excusez-moi, ici, c'était celui-là. Ils se sont mis tous les trois à la même hauteur. Et ensuite, je vais pouvoir les répartir par rapport à leur milieu. Donc, c'est-à-dire qu'entre là, cette dimension-là et cette dimension-là, ils vont se répartir. C'est celui-là. Touk. Voilà. Donc là, il y a le même écart entre ça et ça. OK. Donc, ça, c'est un moyen qui est pas mal. Donc, je vous rappelle, on sélectionne les trois groupes. Et ensuite, on utilise, avec l'outil déplacement, on utilise répartir et on met les milieux. OK. Je vais cliquer ici pour désélectionner mes trois groupes. Voilà. Donc, désormais, il va falloir que je change. Alors, je peux faire un petit coup de temps en temps, c'est pas mal, enregistrer. Donc là, j'ai enregistré dans mon dossier images. Et puis, j'avais fait un dossier Pellemail 0302. Je vais l'appeler Pellemail arbre.psd. Donc, ça, c'est important de garder en Photoshop document, PSD. Et je fais enregistrer. Voilà. Ensuite, donc là, on a le rectangle de gauche qui est ici. Donc, je peux l'éteindre. Hop. Effectivement, ça cache bien ici. Celui du milieu, je peux l'éteindre comme ça. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de changer l'image. On n'a pas envie d'avoir trois fois les mêmes images. Ça serait possible. C'est une question de goût. Mais là, on va changer. Alors, cette image-là, on n'a plus besoin. Donc, on peut la supprimer. Hop. On supprime. Zou. On a toujours notre forme. Et là, il va falloir qu'on importe une autre image. Donc, on va importer celle-ci. Elle se met en plein milieu comme ça. C'est pas grave. Je peux la redimensionner avec les coins. Alors, attention ici, dans l'outil, dans les options de l'outil, cochez bien, conservez les proportions pour qu'il n'y ait pas de déformation, que ça garde les proportions largeur-hauteur. Alors, je valide. Voilà. Et donc, je veux qu'elle apparaisse ici. Alors, souvenez-vous comment on avait fait. On peut le mettre ici. Déjà, pour être un petit peu sûr, pour voir quelque chose. Et ensuite, je fais un clic droit et je fais créer un masque d'écrétage pour limiter l'apparition sur le document, uniquement sur la zone qui est ici de la forme. Voilà. Ça marche. Donc, ça, c'est bon. Je peux après ajuster selon mes goûts. Alors, attention, si je décale de trop, après, j'ai le truc qui apparaît. J'ai la couleur qui apparaît. Ça marche. OK. Ça, c'est bon. Il faut qu'on fasse la même démarche pour celle-ci, celle-ci pour celle de droite, le rectangle qui est ici. Donc, je peux supprimer ce calque-là. J'en ai plus besoin. Et de la même façon, je peux faire fichier importé. Et je vais prendre, je vais prendre celle-ci, celle-ci, voilà. Je peux faire ça. Hop. Et je vais la mettre par là, mais pas complètement. Ensuite, je crée un masque d'écrétage. Et voilà. Boum. C'est... Ça apparaît dedans. Alors, si je veux rechanger la forme de ce truc, de cette image, pour la redimensionner, la grandir, etc., je fais CTRL-T, j'ai les poignées qui apparaissent. Et je peux, encore une fois, utiliser, voilà, les bords pour que ça apparaisse et que ça corresponde à ce que je souhaite faire voir dans mon document. Ok, voilà. Donc là, on a un premier pêle-mêle. Donc là, on pourrait continuer en disant rectangle de gauche. Je fais une duplication. Je duplique le groupe. Et puis, je vais mettre... Tiens, je vais mettre rectangle. Rectangle plus large, par exemple. Voilà. Je vais faire OK. Donc, je fais le DPS en faisant... Toc, shift, et puis vers le bas. Voilà. Voilà, par exemple. Et ce que je peux faire, c'est... Rectangle plus large. Donc, je vais le déplacer. Je vais mettre, par exemple, ici. Peu importe. Ça ne sera plus une espèce d'importance, l'ordre. Voilà, s'il veut bien. Rectangle plus large. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer la forme de mon rectangle. Je fais un double-clique dessus. Ce n'est pas la bonne idée. Il faut que je reprenne... Alors, il faut que je reprenne l'outil Form. Et vous voyez, c'est resté en taille fixe. Maintenant, imaginons que j'ai envie d'avoir un 16 neuvième. Donc là, je vais mettre 16. Alors, excusez-moi, ce n'est pas taille fixe. Il faut prendre ses rapports largeur-hauteur. Donc, largeur, on va mettre en 16. Et en hauteur, on va mettre 9. Comme ça, ça fera du 16 neuvième. OK ? Et puis, je vais laisser ça. C'est 0,5. Donc, désormais, quand je vais... Alors, je ne peux pas changer. Je ne crois pas que je puisse changer la forme. Je ne sais plus. Est-ce que je peux changer la forme une fois qu'elle a été sélectionnée ? Je ne crois pas. Est-ce que si je change ça, ça fait quelque chose ? Je ne trouve pas 4 centimètres. Est-ce que ça fait quelque chose si on ferme ça ? Non. Vous voyez, je ne peux pas changer un truc qui a été déjà dessiné. Donc, je suis obligé de supprimer cette forme. Voilà. Et de recommencer avec des paramètres différents, si j'ai envie. Donc, j'ai donc dit que je voulais faire un rectangle arrondi. C'est celui-là. 0,5 centimètres et en 16 neuvièmes. Voilà. Donc, on va le mettre ici. Hop. Et là, je peux le dessiner. Et vous voyez, il va garder le rapport 16 neuvièmes. Voilà. Donc, à la largeur que je veux. Alors, on va faire un peu comme ça. Un peu à la louche, là, pour aujourd'hui. On verra peut-être après, plus tard. Donc, je peux peut-être... Voilà. Alors, évidemment, on pourrait, si on voulait faire ça encore mieux, c'est mettre ce qu'on appelle des repères. Donc, on appuie depuis la règle et on va taper. Comme ça, on va remettre un repère ici. Ce qui fait qu'après, on peut déplacer et avoir une sorte de magnétisme par rapport au repère. Voilà. Voilà. OK. Donc, là, je peux faire CTRL-T pour remodifier ma forme. Oui, j'aurais pu faire ça, d'ailleurs, tout à l'heure. J'aurais pu faire ça. Un CTRL-T sur le truc qui existait. Bref. Voilà. Par exemple, on peut faire ça. Si je rallume ici mon image, donc, il faut que je la mette par-dessus, je vais changer d'image, de toute façon. Donc, je supprime. Voilà. Hop. Et je vais chercher une autre image que je vais importer. On va prendre celle-ci, qui m'a l'air pas mal du tout. Les photos ne sont pas de moi. Ce sont de... Je vous le dis, elles viennent de pixel.com, où il y a des bons photographes qui mettent leurs photos. Et donc, ça peut vous permettre de vous entraîner. Voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'il me reste à faire pour que ça apparaisse dans le rectangle orange, enfin, ma 16 neuvième, je crée un masque d'écrétage. Et voilà. Ça apparaît uniquement là-dedans. Et je peux déplacer mon truc. Je vais faire CTRL-T pour redimensionner mon image. Voilà. Tac. Voilà, voilà, voilà. Hop. Donc là, attention, même quand c'est ici, vous voyez, c'est conserver les proportions et t'écocher. Mais quand on fait ça, en fait, ça se décoche. Donc, conserver les proportions, pardon, CTRL-T, conserver les proportions, ça marche uniquement quand vous faites sur les angles. Dans les angles, voilà. Hop. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Pour qu'on voit peut-être le truc. Donc là, on perd un petit peu. Je ne sais pas. Je n'ai pas fait attention au format initial. Peut-être que la proportion initiale n'était pas le 16 neuvième. Bon, là, ce n'est pas très grave. Mais voilà, il faut aussi peut-être regarder ça. C'est vous qui voyez. OK. Donc voilà, on a fait un truc 16 neuvième. Donc, évidemment, on peut faire ça avec toutes les formes qui existent. Et on peut aussi faire ses propres formes. C'est-à-dire que là, si je fais un premier rectangle, car c'est comme ça. Si je mets, par exemple, je prends l'outil ellipse et je mets un cercle. Mais je peux aussi faire quelque chose comme ça. Que je peux, je crois, déplacer. Voilà. Et vous voyez, j'ai une autre forme. Voilà. Donc là, je peux ensuite, tac, 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 je peux très bien aussi, et encore, ouvrir une autre image. Par exemple, ça. OK. Je le mets ici. Et là, je vais écrêter celle-là. Et je vais déplacer uniquement dans celle-ci. Voilà. Alors, attention, quand vous avez l'outil déplacement, pardon, il faut bien désélectionner. Il ne faut pas que ça, ça soit coché. Autrement, ça peut vous poser problème pour déplacer vos calques. Et donc, voilà, maintenant, je peux déplacer mon calque. Alors là, qu'est-ce qui se passe ? Il le met uniquement dans le cercle, il ne le met pas dans l'autre. Donc, je pense qu'il faut que je fasse ça. Est-ce que ça va marcher ? Ah oui, alors non, ce n'est pas ça qu'il y a du faire. Excusez-moi. Voilà, je vais supprimer cette forme. Donc, ça, c'était pour ça. Je vais recréer un nouveau groupe. Et puis, je vais déplacer ce groupe. Peu importe. Voilà. Donc là, vous voyez, on peut faire des sous-groupes, a priori. On va éviter de faire ça. Ça n'est pas trop, plus que j'ai fait, là, sur les sous-groupes. Est-ce que je peux le déplacer après ? Est-ce que je peux le déplacer ? Ouais, 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 ouais. Ok. Je vais mettre tout en haut de la pile. Bon, ce n'est pas terrible, ça. Renommer le groupe. Tac, 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 tac. Bon, je vais supprimer. Je vais recommencer, ce n'est pas grave. Excusez-moi. Le groupe est son contenu. Voilà. Donc, je résume. On a bien nos différentes choses. Ce que je voulais vous faire voir. Ah, j'ai enlevé un truc qu'il ne fallait pas, là. Alors, oui, ce qui s'est passé, en fait, ce n'est pas que je l'ai enlevé. C'est que ça, par erreur, j'ai enlevé le masque d'écrêtage. Voilà, donc c'est bon. Donc, je recommence. Ce que je veux faire, c'est vous faire voir autre chose. Donc, je peux faire aussi un groupe avant. Je vais mettre, je ne sais pas, je vais mettre sapin, parce qu'il y aura des sapins dedans. Ok, on le clique, sapin. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est donc, avec l'outil forme, c'est faire un combiné de formes. Alors, là, si j'ai des formes personnalisées, peut-être que j'ai sapin, non ? Nature. Bon, des fleurs. Allez, on va d'y prendre ça. Hop, donc là, je peux faire une belle forme de tulipe. Voilà. Donc, ce que je voulais vous faire voir, c'est que je peux ajouter une forme à une forme, en faisant, ici, le mode, étendre la zone de la forme. Voilà. Et donc, là, je peux changer. Je reste bien sur étendre la zone de la forme, et je peux mettre, après, un rectangle. C'est-à-dire que là, si j'imagine que je veux faire... Alors là, vous voyez, c'est le rapport 1 sur 1. Donc, il faut que je revienne à libre. Je vais faire CTRL-Z. Donc, je suis en rapport libre, et je peux rajouter, par exemple, un rectangle, comme ça. Voilà. OK. Et donc, là, vous voyez ce qu'il se passe. J'ai bien mon calque de forme. Excusez-moi. C'est bien celui-là. Voilà. Vous voyez, j'ai bien une seule forme, là. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. D'accord ? Donc, là, dedans, je peux, ensuite, pareil, comme on a fait, rajouter une image. Alors, si on prend celle-ci, hop, peu importe. Je la valide, et je l'écrète. En fait, voilà. Et donc, maintenant, j'ai mon image qui est uniquement dans cette forme, qui a été composée de plusieurs formes. Voilà. Donc, ça, c'est le principe. Et alors, n'oubliez pas que si vous voulez déplacer après votre groupe, là, je l'appelais ça, par exemple, maintenant, c'est une pute, une pute, une pute, peu importe. Je peux, ensuite, pour sélectionner, pour déplacer l'ensemble, il faut que je clique sur la ligne du groupe. D'accord ? Si je veux changer le panorama, étant plus large, je clique sur le groupe, et ensuite, je peux le déplacer comme je le veux. Voilà. Ça marche. Donc, on peut faire des trucs pas mal du tout, comme ça. C'est bon ? Quand vous avez fini, vous faites votre présentation comme vous le souhaitez. Quand vous avez fini, vous pouvez enregistrer pour le web, pour l'envoyer par mail, par exemple. Voilà. Vous pouvez laisser les dimensions. Si vous êtes sûr que c'est uniquement affiché sur un écran, vous pouvez limiter à 1920, par exemple. Ça va être pas mal, déjà. Et vous faites enregistrer. Ça vous fait un format JPEG que vous allez mettre dans votre dossier approprié. Pen, mail, arbre, JPEG. Et puis, vous faites enregistrer. Et ensuite, vous pouvez le partager. Ensuite, on enregistre celui-là, pour pouvoir, si on veut, reprendre ce document plus tard. Donc, vous voyez, je reviens le lendemain, je peux retrouver et travailler à nouveau sur MyCalc. Voilà. On s'arrête là pour l'instant. Et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Au revoir.